Présentée pour la première fois au Centre FI à Montréal, Émergence et Convergence est une exposition née de l'expérience du confinement vécue en temps de pandémie. Elle nous invite à réfléchir sur les effets de l'isolement sur notre conscience collective. À travers le regard d'artistes, Émergence et Convergence nous invitent à nous interroger sur un avenir où la fusion de la nature et de la technologie pourraient devenir une nouvelle écologie. Certains prétendent que de nos jours, les galeries d'art sont les cathédrales d'autrefois. L'installation vidéo « Seeking Stillness » de l'artiste montréalais George Fock est une œuvre immersive où le corps du spectateur en constitue à la fois l'acteur, le sujet et le matériau. Elle prend la forme d'un long poème en cinq temps, aux couleurs et aux sons enveloppants, qui invite le public à un recueillement par l'introspection et l'autoréflexion. De cette expérience transcendante émane un sentiment de consolation et de réconfort, une parenthèse thérapeutique et méditative. Au Japon, on dit que les fleurs sont des êtres vivants. Elles doivent être traitées convenablement et nous pouvons leur ouvrir notre cœur, leur parler. Métissage entre le travail du célèbre sculpteur botaniste Azuma Makoto et celui de l'artiste émérite Armando Kirwin, « A Life in Flowers » est une expérience interactive qui s'anime par la voix du participant. Étant à l'origine une œuvre de réalité virtuelle, elle a été adaptée en vidéo par le Centre Phi. Au fil d'une conversation intime avec Azuma, un personnage virtuel qui s'exprime en ayant recours à l'intelligence artificielle, nous prenons part à une quête d'harmonie entre les fleurs et la nature humaine. L'état des matières, les œuvres entre nature morte et composition abstraite de l'artiste québécoise Catherine Melançon, explorent la manipulation numérique d'échantillons représentatifs d'un lieu. Dans ce cas-ci, les échantillons sont des plantes prélevées de quartiers montréalais. En résulte une série d'images et d'animations dont l'effet mystérieux agit telle une brèche dans le réel. Inspiré par les projections futuristes des années 60-70, Cité Laboratoire, de l'artiste Daniel Corbeil, explore une nouvelle architecture verte à l'état de prototype où une cité gratte-ciel est conçue pour être un organisme autonome et autosuffisant, comportant une végétation nous faisant rêver à un paradis perdu. L'urbanisme et l'écologie sont alors réconciliés grâce à l'agriculture verticale en milieu urbain. Il dit à ce propos « Réinventer le réel comme fiction » précisément parce qu'il a disparu de notre vie. « Wunderkammer » est un mot allemand qui signifie « cabinet de curiosité ». L'artiste islandais Olafur Eliasson nous propose une expérience de réalité augmentée au cours de laquelle des mouvements et des actions, à la fois surprenants et improbables, s'opèrent. Il est possible de voir défiler aussi bien un arc-en-ciel chatoyant ou encore un nuage pluvieux. Il est aussi possible de croiser un macareux moine à l'allure sympathique. Alter Ego, de Moritz Vermann, est une installation expérimentale surprenante. A l'aide de miroirs et d'une lumière stroboscopique est créé un sentiment contradictoire associé à la foi, à la perte d'identité et à l'empathie la plus pure. Par l'entremise d'un dialogue existentiel, Alter Ego interroge la relation psychique et mimétique qui a lieu lors d'une rencontre entre deux partenaires. Réalisée par Sabrina Ratté, une artiste canadienne vivant à Paris, Domestic Landscape nous émissie dans un univers insaisissable mêlant architecture et paysage. Hypnotisée, le regard déambule dans un environnement onirique et abstrait. Il nous rappelle que peu importe à quel point l'architecture moderne nous semble logique, Elle est issue de cet endroit complexe, difficile à sonder et souvent illogique qu'on appelle l'imagination humaine. Alpenglow and Aurora s'inscrit dans le même univers que Domestic Landscape. À travers l'utilisation de surfaces réfléchissantes et de fenêtres fragmentées, les paysages irisés de l'heure dorée submergent la pièce. Dans ce diptyque, l'intérieur et l'extérieur sont fusionnés pour former un espace ambigu. En contemplant les images, les couleurs des paysages sont lentement altérées, passant du mauve au vert, au bleu, atténuant de manière subtile l'atmosphère qui émane du tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada